Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce flash spécial stage. Vous le savez, c'est un groupe de 20 joueurs qui a fait le déplacement en Autriche. Les Mariners Blancs sont bien arrivés hier. 20 joueurs en attendant bien sûr les internationaux. Les Mariners Blancs prennent leur marque et je vous propose tout de suite d'écouter Sylvain Matriciano, l'entraîneur adjoint des Girondins de Bordeaux qui nous livre le programme de ce stage de 11 jours. Écoutez-le. On va rentrer dans le dur, c'est le minimum puisqu'on va attaquer dès cet après-midi par une séance de mise en route et dès demain matin, dès 7h demain matin, on aura la première séance d'entraînement et on aura 3 séances par jour, une à 7h par un footing puis tout de suite de 10h à midi et demi, une séance de renforcement musculaire et une séance qui va s'enchaîner tout de suite sur le terrain à 11h. Et dans l'après-midi, un travail technique. On aura 20 joueurs, nos 20 joueurs qui seront présents puis très rapidement, l'effectif va se compléter avec nos garçons qui étaient sur les différentes qualifications que ce soit le championnat d'Europe 2016, que ce soit les qualifications de la Cannes. Donc très rapidement, 8 joueurs vont venir se greffer à l'effectif au milieu de semaine. On va travailler bien sûr le travail d'endurance capacité pour remonter bien sûr en puissance et retrouver nos fondamentaux techniques et nos principes de jeu. Voilà pour cette interview de Sylvain Matriciano. Les joueurs, vous l'avez vu, se sont remis au travail avec 3 séances d'entraînement par jour. Je vous propose d'écouter le défenseur bordelais Nicolas Palois qui nous parle de cette reprise. Je pense qu'on a fait déjà 3 jours à Bordeaux très bien. Là on arrive en Autriche, on prend un peu nos marques. On va dire qu'on est entouré de belles montagnes, donc voilà on va dire qu'aujourd'hui c'était un peu tranquille. On va rentrer un peu dans le plus dur demain. Comment on appréhende une préparation ? On sait que c'est vraiment une phase primordiale pour toute la saison, on va dire. Est-ce qu'on sait qu'il ne faut pas se rater à ce moment-là ? Comment on jauge ça ? Non, bien se préparer, après il n'y a pas de pression à avoir. De toute façon on est là pour travailler, pour reprendre du foncier. Après on sait qu'on a quand même un mois à bien travailler ensemble. Il y a les matchs amicaux, voilà, pas se blesser. Et voilà, faire une bonne préparation pour bien entamer le début de championnat. C'est important de se retrouver comme ça ensemble aussi, loin d'un peu tout, de la famille. Est-ce que ça peut resserrer aussi le groupe ? Ouais, de toute façon c'est fait pour, sinon on l'aurait fait à Bordeaux. Mais non, on est tous ensemble, il en manque encore quelques-uns, mais ils vont arriver un peu plus tard dans la semaine ou dans les deux semaines à venir. Donc non, je pense que ça rapproche et voilà, on va rigoler un petit peu, on va rester ensemble. Voilà des images signées Olivier Paulin, notre correspondant en Autriche pendant toute la durée de ce stage. Et puis noté dans le reste de l'actualité, Isaac Kiesé-Téline, l'attaquant bordelais en finale de l'Euroespoir. Il affrontera le Portugal de Thiago Hilory. Les retrouvailles donc pour les deux Bordelais, une rencontre à suivre ce soir. Bonne chance donc à Isaac Kiesé-Téline. Voilà pour l'essentiel de l'actu, on se retrouve demain pour la deuxième journée de stage des Bordelais. A demain, salut !